La CNCDH a pris la mesure du décalage entre l'accès à certains services publics, ou même à l'ensemble des services publics, en métropole et outre-mer. Elle formule un grand nombre de recommandations pour pallier cette différence dans l'accès aux services publics, en particulier l'accès aux services publics de la santé, l'accès aux services publics de l'éducation, ou encore l'accès aux services publics de la justice. De multiples problèmes se posent, si je prends la santé, un déficit en nombre de médecins, des questions qui sont liées simplement à la géographie, au moyen de communication, au réseau routier, et qui font que se rendre chez un médecin, se rendre dans un hôpital est compliqué. Si je prends l'exemple de la Guyane, c'est particulièrement difficile quand on habite en Amazonie. Je prends un exemple en matière d'éducation. Le nombre d'enfants scolarisés n'est pas égal au nombre d'enfants qui devraient être scolarisés. Il y a déficit dans la scolarisation d'un certain nombre d'enfants. Et plus on avance dans la scolarité, plus il est difficile d'y avancer. Collège, lycée, plus on avance, plus les établissements scolaires sont loin. Je prends maintenant l'exemple de la Polynésie française. Il faut changer d'île pour aller au collège, et il faut encore changer d'île pour aller au lycée. Si je prends l'exemple de Mayotte, vous savez dans quelle situation on est à Mayotte en raison du nombre de mineurs qui arrivent sur l'île. Nous manquons d'internat aussi, puisque la question géographique fait que beaucoup d'enfants, quantité d'enfants, ne peuvent pas rentrer chez eux le soir. Le déficit en internat de qualité est considérable, et le déficit en internat quantitativement est également considérable. Même constat pour l'accès à la justice, des magistrats qui ne restent pas suffisamment longtemps dans leur poste, des juridictions qui ne sont pas de proximité, sauf exceptionnellement, des audiences foraines qui sont compliquées à organiser, et puis tout un secteur associatif, et c'est vrai pour tous les services publics, tous les services publics ont besoin d'associations au soutien de leurs engagements et de leurs compétences. Le secteur associatif est trop souvent en déshérence pour des raisons de subvention qui ne sont pas accordées ou qui diminuent, et les porteurs des engagements associatifs ne restent souvent pas suffisamment longtemps outre-mer, où les personnes des Outre-mer, les ultramarins, n'ont pas forcément le temps. Il y a un déficit considérable en matière d'associations, dont on a toujours besoin, surtout le territoire de la République, pour jouer trait d'union entre les compétences de l'État, des régions, des communes, et le citoyen, qui est souvent éloigné des services publics. C'est évidemment les populations de Guyane et les populations de Mayotte, et pour de multiples raisons. Vous connaissez en Guyane les problèmes frontaliers qui se posent, et vous connaissez à Mayotte l'attrait de Mayotte pour les habitants des Grandes Comores. Donc évidemment, les services publics dans ces deux territoires ont beaucoup de peine à répondre à la demande qui explose sur le plan démographique, quel que soit le service public. Concernant Guyane et la Mayotte, mais même de façon plus générale, la CNCDH, c'est sa mission, recommande que les recommandations qui lui sont faites par les organes internationaux, les comités de suivi des conventions internationales que nous avons ratifiées, que ces recommandations soient suivies dans tous les domaines. Nous recommandons que l'égale dignité des habitants sur tout le territoire de la République, Outre-mer et métropole, soit préservée. Nous recommandons que, bien entendu, des moyens considérables soient débloqués pour rattraper le retard dans un certain nombre de domaines services publics dans les Outre-mer français.